Je suis Jean-Luc Clos, j'ai fait des études d'architecture. Au cours de ces études d'architecture, je me suis beaucoup intéressé à la communication des idées, que ce soit en 2D, en 3D ou sous forme d'images. J'ai également écrit deux livres sur le logiciel SketchUp et je suis en train de préparer deux autres livres qui vont sortir à la fin de l'année. Ces livres m'ont permis de me faire connaître et je suis très heureux d'être ici et de travailler avec Video2Brain parce que pour moi, c'est une nouvelle expérience. Je n'avais encore jamais enregistré des vidéos puisque d'habitude, lorsqu'on fait une formation, on a un public et il y a toujours un aller-retour. Et là, on se retrouve devant un écran et on fait un peu un monologue. C'est complètement différent. Je pense que la formation, c'est surtout une affaire de rencontre. Le formateur, il rencontre des gens. S'il fait une formation devant un public, devant une assistance, il va faire des rencontres. S'il l'a fait sous forme de vidéo, c'est une rencontre entre esprits, même si on ne se voit pas directement, mais disons qu'on a des contacts, on a des échanges via les vidéos, même si ce sont des vidéos qui sont sur Internet et s'il n'y a pas d'échange direct. C'est une rencontre aussi avec un logiciel, avec de nouvelles pratiques. Dès qu'on apprend un nouveau logiciel, on va apprendre une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière de modéliser. Je pense que le travail de base du formateur, ce n'est pas tant d'apprendre aux gens à utiliser le logiciel, mais c'est plutôt de leur apprendre à pouvoir exprimer leurs idées de manière naturelle et efficace. L'idéal serait que le logiciel, que ce soit SketchUp ou un autre logiciel, soit complètement assimilé par la personne et que le logiciel y permette à la personne de s'exprimer, de s'exprimer avec la 3D de la même manière que l'on s'exprime avec les mots. Et surtout, ce qui est très intéressant avec la 3D, c'est que c'est un langage qui est international. Si vous dessinez quelque chose, vous pouvez exprimer des choses d'une infinité richesse, ce qui est très difficile avec des mots. Et tout le monde, que ce soit dans n'importe quel pays au monde, va pouvoir comprendre ce que vous dites. Si vous maîtrisez votre logiciel de manière parfaite, sur votre lieu de travail, vous pouvez devenir un expert. Vous pouvez devenir un expert en SketchUp, en Photoshop, en n'importe quel logiciel et vous serez apprécié sur votre lieu de travail. Le plaisir se ressent dans ce que vous faites et c'est une part très importante dans le contexte actuel et dans le contexte professionnel actuel. Je pense que la société a vraiment besoin que les gens travaillent avec plaisir pour être efficaces. Il faut regarder d'abord la vidéo jusqu'à la fin. Puis, dans un deuxième temps, vous essayez de refaire exactement ce qui a été fait sur l'écran. Puis, dans un troisième temps, vous essayez d'appliquer ce qui a été fait, mais sur une de vos réalisations professionnelles et personnelles. Et c'est ainsi que vous apprendrez le mieux. N'essayez pas de voir toutes les vidéos dans un laps de temps très réduit. Il faut essayer de faire le travail sur une semaine, mais n'essayez pas en une journée d'acquérir tous les concepts. Je dis toujours que SketchUp est un logiciel qui est simple, mais qui n'est pas facile. Donc, une formation est vraiment nécessaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo.